Bonjour François Fillon, quel est l'argument décisif à vos yeux en faveur du traité budgétaire européen et que répondez-vous à ceux qui voient dans ce carcan la promesse d'une austérité à perpétuité ? Il y a un seul argument qui vaille, c'est un traité qui est nécessaire pour assurer le retour de la confiance dans l'euro, au moins pour un temps, en attendant qu'on mette en place des institutions économiques et financières nouvelles qui permettent vraiment de sécuriser la situation de l'euro. Donc comme tous les traités c'est un compromis, un compromis dans lequel il y a des choses qui sont positives et d'autres qui le sont moins, suivant le pays où on se trouve pour regarder ce traité. Mais c'est un compromis qui est absolument nécessaire, c'est pour ça que je n'hésite pas une seule seconde à le voter. Et je regrette que le gouvernement ne tienne pas le même discours. J'ai entendu hier le Premier ministre expliquer que, un, tout avait changé en Europe depuis l'arrivée de François Hollande. On a tous le sens de l'humour, donc on a écouté ça avec sérénité. Deux, que ce traité au fond n'était contraignant en rien du tout et qu'il n'obligerait pas la France à conduire une politique de rigueur. Alors, ça c'est assez irresponsable. Il a dit qu'il n'y avait pas de transfert de souveraineté, ce qui a été jugé ainsi par le Conseil constitutionnel. Bien sûr, bien sûr, mais simplement il y a des règles qu'on a acceptées. Donc dire, je vais signer un traité qui prévoit le retour à l'équilibre des comptes publics, mais en même temps j'explique à ma majorité que ce traité n'est absolument pas contraignant, c'est assez irresponsable. Ça envoie un message contradictoire à ceux dont on veut retrouver la confiance en disant que ce traité pourrait ne pas être efficace. Mais la contrainte est intégrée puisque le budget 2013 prévoit un retour au 3%. Pourquoi la tribune de l'Assemblée nationale dire que ce traité n'est pas contraignant et qu'il n'oblige en rien la France à une politique de rigueur ? Je pense que c'est tout à fait contre-productif. Je comprends bien la difficulté pour Jean-Marc Ayrault de défendre un traité dont François Hollande avait promis qu'il le renégocierait. Si j'avais été à sa place, j'aurais préféré dire que ce traité ne me convenait pas parfaitement, mais que comme j'avais le sens du devoir et comme la France avait le sens du devoir, qu'elle se sentait engagée par la décision des Européens, je le faisais voter à ma majorité. Vous devriez lui écrire ses discours. Donc les 3% ça n'est pas pour les marchés, c'est pour l'Europe et c'est pour nous les Français pour sauver l'euro. C'est la même chose, parce que si on ne nous prête plus d'argent ou si on nous le prête à des taux trop élevés, c'est la monnaie qui est en cause. Donc il n'y a pas de différence entre la question des marchés et la question de sauver l'euro. Il n'y a pas de débat à avoir sur ces 3%, au risque d'étrangler la croissance, d'entraver tout espoir de reprise. Parce que vous, en 2008-2009, confrontés à la crise, vous avez fait voter des milliards de mesures de relance qui ont d'ailleurs considérablement aggravé la tête et le déficit. Bien sûr, qui ont permis de maintenir l'économie française de la tête hors de l'eau, que les socialistes avaient critiqué à l'époque en disant qu'ils étaient insuffisants, ce plan de relance. Ils voulaient davantage. Mais il faut bien voir que quand on a décidé avec Nicolas Sarkozy ce plan de relance, on était encore dans l'idée qu'on était face à une crise financière, issue de dérèglements aux Etats-Unis, une crise du capitalisme. On n'était pas encore entré dans ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire un déclin de l'économie française et de l'économie européenne face à la compétition avec notamment les pays asiatiques. Donc maintenant qu'on a la conscience de la gravité d'une crise qui est structurelle et qui n'est pas seulement une crise financière, ne peut pas se permettre d'accumuler des plans de relance qui ne peuvent pas déboucher sur une augmentation forte de la croissance s'il n'y a pas des mesures très énergiques pour redonner de la compétitivité, pas seulement à l'économie française, mais à l'économie européenne. Donc on est dans un nouveau contexte. Puis on est dans un contexte où les marchés pour la première fois, enfin les investisseurs pour la première fois, doutent de la capacité des Etats européens à rembourser leurs dettes. Donc les choses ont beaucoup changé et c'est la raison pour laquelle le débat autour des 3% est un débat comme la France aime beaucoup en avoir. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une contrainte qui est évidente pour tout le monde. On cherche comment s'en débarrasser avec des discours, avec des raisonnements très sophistiqués. Moi, je ne suis pas sophistiqué, je ne suis pas un économiste très compétent. Je constate simplement qu'à partir d'un certain niveau d'endettement, il n'y a pas d'autre politique possible que la rigueur. Il n'y a pas d'autre politique possible, ça, ça rappelle d'autres époques et d'autres discours qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans l'opinion. Si vous êtes trop endetté, vous allez à un moment donné devoir en payer le prix. On a fait croire pendant trop longtemps, à travers des raisonnements idéologiques sophistiqués, qu'on pouvait s'abstraire des contraintes économiques et financières. Non, il y a un moment où ces contraintes, elles sont aussi évidentes que les phénomènes naturels. Sur l'aggravation des déficits, votre ancienne ministre Valérie Pécresse a admis il y a quelques jours une erreur, celle de ne pas avoir assez baissé les déficits en début de quinquennat, d'avoir été trop généreux à la citer la défiscalisation des intérêts d'emprunt pour l'achat d'un logement, ce qui figurait dans le fameux paquet fiscal de l'été 2007. Elle a raison ? C'est ce que je viens de décrire à l'instant, c'est-à-dire qu'en 2007, on n'a pas la perspective ni de la crise financière, ni de la crise des dettes souveraines. On a déjà deux campagnes de François Bayrou qui a sonné l'alerte sur le niveau de la dette. Vous-même avez la perception de ce qui est l'état de la France et de l'état financier du pays. On a eu ce débat avec le président de la République à plusieurs reprises à ce moment-là. La plupart des experts, des économistes considéraient qu'une politique assez forte de relance, au fond une politique celle qu'on a conduit, qui consistait en particulier à baisser un peu les contraintes sur les entreprises, sur tous ceux qui produisent, permettrait de relancer l'économie. Tout ça s'est heurté et venu se briser sur la crise financière de 2008, puis ensuite sur une crise beaucoup plus grave qu'est la crise des dettes souveraines. Donc c'est facile de refaire l'histoire dans l'autre sens. Mais à l'époque, en 2007, on n'est pas dans cette situation. Ceci étant dit, j'ai toujours dit, je le dis d'ailleurs à chaque fois que j'en ai l'occasion, qu'on peut nous reprocher de ne pas avoir été assez loin et assez vite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'un gouvernement qui ne va pas, lui, assez loin ou assez vite, mais qui fait marche arrière. Au moins, on avait enclenché... Pas sur la réduction des déficits, François Bayrou. Il n'y a aucune réduction du déficit. On passe de 4,5 à 3... On n'y est pas. Dans le projet de budget, il n'y a pas d'économie. Je le dis, je le répète tous les jours, il n'y a pas d'économie. Il y a des économies par rapport à l'augmentation prévisible du budget, ce qu'on appelle le tendanciel. Donc ce n'est pas des économies. Il y a des économies nettes dans certaines administrations. Oui, mais au total, sur le budget, il n'y a pas d'économie. Et il y a 20 milliards d'euros supplémentaires. Ces 20 milliards d'euros supplémentaires vont coûter extrêmement cher au budget de l'État parce que l'économie française est en train de se mettre en sommeil. Pour les ménages, c'est à peu près du même ordre que ce que vous aviez décidé. Vous, vous avez fait voter en 2011 en hausse d'impôts. Chaque année, sauf que chaque année, vous additionnez des impôts. Donc vous, vous pouviez le faire, mais les socialistes ne le doivent pas. Parce qu'il faut faire des réformes structurelles. Nous, on avait engagé des réformes structurelles. Je vous rappelle qu'on avait engagé une réforme des retraites qui rapporte 2 milliards cette année. On avait engagé une réforme de l'administration de l'État qui rapporte 4 milliards et demi cette année aux socialistes dans leur budget. Donc on peut augmenter les impôts à condition de faire un effort au moins équivalent, même supplémentaire, en matière de baisse de dépenses publiques. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est vraiment le coup de massue totalement irresponsable sur les entreprises. Je vous donne rendez-vous. Moi, je vais bien revenir chez vous dans 6 mois. Vous verrez que l'économie française sera à l'arrêt. Il y a des mesures qui sont des mesures mais complètement folles. Par exemple, la taxe à 60% sur les cessions d'entreprises. Celui qui a imaginé ça, je ne sais pas dans quel monde il vit. Et je pense que le gouvernement ne se rend pas compte, en tout cas c'est ce que j'espère, parce que sinon ce serait grave, il ne se rend pas compte de l'État dans lequel il est en train de mettre l'économie française. On va y revenir dans la deuxième partie de cette interview. Quelques mots sur l'UMP. Vous avez donc accepté un débat télévisé sur France 2 le 25 octobre face à Jean-François Copé, François Fillon. Ce sera le candidat des barons contre celui des militants, celui qui ne pense qu'à 2017 contre celui qui pense d'abord à redresser l'UMP. Si j'ai bien entendu les discours de votre concurrent. Oui, moi je ne les écoute pas. Ah bon, vous n'écoutez plus Jean-François Copé ? Non, je veux dire que je n'écoute pas, je ne veux pas répondre à des critiques. Moi je n'ai jamais prononcé la moindre critique à l'égard de Jean-François Copé. Voilà, donc je pense que cette campagne, il faut que ce soit une campagne d'idées, et il faut que ce soit une campagne, j'allais dire, amicale. Amicale dans la mesure où on est membre de la même formation politique, et où au lendemain de cette élection il va falloir travailler ensemble. Donc j'évite toutes ces phrases inutiles qui blessent et qui divisent. Ce n'est pas en copiant les extrémismes que nous convaincrons, avez-vous dit, vous ne pensiez pas à Jean-François Copé ? Je pensais à tous ceux qui sont tentés par un discours extrémiste, par un discours qui est celui de l'extrême droite, et que je combats, que j'ai toujours combattu, que je continuerai toujours à combattre, et c'est dans cet esprit que je mène ma campagne. C'est une tentation forte au sein de l'UMP ? Non, je ne le crois pas. Je pense qu'elle est marginale. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a chez les électeurs de l'UMP un grand dépit de voir que la gauche additionne les voix et que la droite ne peut pas le faire. Et donc, à l'issue des deux défaites législatives et présidentielles, beaucoup d'électeurs de droite ont manifesté ce dépit. Mais quand on regarde les choses avec un peu plus de recul, quand on présente ce que je fais tous les soirs aux électeurs de l'UMP, et aux adhérents de l'UMP, le programme du Front National, quand on leur rappelle que ce programme prévoyait l'augmentation immédiate de tous les salaires, la baisse du pétrole, la sortie de l'euro, la fin de l'Union Européenne, à ce moment-là, chacun comprend que c'est une voie sans issue. Sur le Front National, il y a un livre qui paraît ces jours-ci de Renaud Delis, La droite brune, sur les rapprochements, les liaisons, les dialogues, les tentatives d'alliance, ou les perspectives éventuellement d'alliance entre l'UMP et le Front National. Est-ce que vous pouvez dire, François Fillon, avec moi, jamais ? Bien sûr. Non seulement je vous le dis, mais je pense que c'est l'état d'esprit de l'immense majorité des adhérents de l'UMP et des élus de l'UMP. Il y a eu, depuis le début de l'histoire, depuis que le Front National existe, des moments difficiles, des tentatives d'alliance. Vous vous souvenez de l'élection des présidents de région. On était avec Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy à l'époque et on s'y a été opposés. Et finalement, la droite républicaine n'a jamais failli dans ce domaine. Simplement, elle est poussée parfois à des comportements extrêmes par le discours qui est tenu à gauche. La façon dont on se donne bonne conscience avec beaucoup de facilité à gauche n'est pas la meilleure façon de permettre aux électeurs de droite de conserver cet état d'esprit républicain qui n'est pas du tout l'apanage de la gauche mais qui est aussi très largement celui de la droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501